allo je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul alors ça faisait un moment j'avais pas enregistré j'attendais j'attendais puis j'étais prête à enregistrer et ce midi poum j'ai reçu vachement de choses donc ça tombait très bien ça va étoffer un petit peu ce ce cette vidéo parce que voilà comme je vous dis c'est vrai que l'été je reçois moins de service presse et puis je enfin oui je reçois moins de service presse et puis derrière alors j'achète 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 mais moins que que lors de périodes de salon par exemple donc voilà au final normalement l'été ma pâle doit plus descendre que ce qu'elle doit augmenter alors je commence avec un livre que j'ai reçu de chez pocket air gabel de jean baptiste l'entérique voilà pour ce livre je sais pas si sur le papier où il s'est mis qui est sorti le 6 juillet sorti au pardon pour le bruit sorti récente j'ai reçu un paquet hier une surprise quand j'ai ouvert le paquet je fais à tout de fou je n'ose même pas l'ouvrir je vais être obligé de l'ouvrir va bien falloir je vous montre la couverture mais voilà avec un petit papier donc pour me dire que que je recevais le tome 2 de la saga des désobéissantes de carole de claire qui sort le 12 octobre en avant-première largement en avant-première sont les épreuves non corrigées donc je vais ouvrir ce petit paquet pour vous montrer cette fameuse couverture voilà donc épreuve non corrigée voilà on n'a pas le on n'a pas le code barre et tout ça exemplaire hors commerce qui ne peut être vendu et ben voilà écoutez j'ai hâte 300 376 pages je vais adorer premier tome et là on a un petit un petit teasing sur le tome suivant qui sortira en mars 2024 ah j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé il est dédicacé en plus j'avais pas vu oui j'avais pas vu puisqu'il était empaqueté et donc marque page avec le premier tome les heures insouciantes et le deuxième tome les heures hostiles j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte voilà donc je suis contente donc je lirai puis je vous en parlerai j'étais hyper touchée de le recevoir enfin avec un c'est même écrit belle lecture trop gentil trop trop gentil alors de la part de des éditions nathan j'ai reçu le nouveau livre d'amélie antoine qui sort le 13 juillet donc un livre à partir de 9 ans ma belle rayée moche ma moche mère et moi voilà et donc à l'intérieur il est comme ça donc ça ce sera pour ma grande j'ai à partir de 9 ans ça lui ira bien quand même il est même dédicacé donc c'est super gentil je me suis acheté la suite de la série eu les enquêtes pardon les enquêtes d'herland d'our d'arnaldo rindri d'asson avec ce tome la femme en verre j'entends tellement parler j'ai hâte de le découvrir j'ai reçu de la part de chez érol en fait j'avais oublié de vous en parler dans le boucou le précédent je te like moi non plus de sophie villenoisy rentrée littéraire rentrée littéraire de chez flammarion j'ai reçu ces deux livres alors celui ci en garde d'amélie cordonnier et celui ci marchand de sable d'agnès mathieu dodé alors les livres de la rentrée littéraire j'ai passé du temps à les choisir j'ai vraiment passé du temps à lire la quatrième pour vraiment j'ai été trop déçue l'année dernière en fait j'ai abandonné trop de livres de la rentrée littéraire parce que je regardais globalement si ça me plaisait et tout ça là j'ai 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 passé plus de temps pour oui pour être sûr que ça pouvait me plaire en fait fin je me connais je sais qu'il ya un risque que j'apprécie pas parce que ça peut être trop littéraire etc pour moi des histoires avec lesquelles j'accroche moins enfin donc j'ai vraiment passé du temps à bien sélectionner pour que ça me tente beaucoup et puis après voilà je vais voir ça ça garantit pas non plus que le livre me plaise totalement mais j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté et en fait en faisant ça je me suis vraiment intéressé à aux différentes sorties et et alors soit c'est parce que c'est la première année que je m'y intéresse autant soit c'est comme ça c'est effectivement lié à cette année mais moi je trouve super intéressante la rentrée littéraire de cette année j'ai pas l'impression qu'on est sur des sujets stratosphériques jeu jeu je trouve que vraiment même sans savoir que c'est de la rentrée littéraire je les sujets m'attirent les résumés m'attirent m'intéresse donc voilà à suivre à suivre et donc rentrée littéraire ce coup-ci côté calman levy avec un simple dîner de cécile qui lit et l'appareil pareil la quatrième m'intéressait vraiment beaucoup et en même temps je me demande ça va pas être l'un des prochains que je veux dire ouais peut-être 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 après j'ai aussi choisi les livres donc comme je vous dis en fonction de la couverture du titre du livre bien sûr bien évidemment et c'est ce que je vous disais en priorité de la quatrième de couverture est aussi un élément que j'ai regardé c'est le nombre de pages parce que si on est sur un livre de la rentrée littéraire que tout me plaît mais en fait il fait 600 pages je vais avoir quelques craintes en fait voilà et comme en plus on a beaucoup qui m'intéresse j'ai plutôt sélectionné des livres un peu plus court et là en l'occurrence celui-ci je viens de regarder j'ai déjà oublié il fait 192 pages voilà puis bien aéré avec quelques pages blanches et tout ça va être rapide et puis j'en ai eu des échos déjà de celui-ci du coup il me tente trop il me tente vraiment vraiment trop je vous lis la quatrième juste pour me tenter davantage un soir de canicule en août à paris donc il va falloir que je le lise à ce moment là deux couples se rejoignent pour dîner la soirée aura lieu chez étienne claudia s'accompagne d'une timidité maladie va cuisiner toute la journée pour masquer son appréhension joar et rémy leurs invités n'ont pas l'esprit tranquille non plus autour de la table les uns nourrissent des intentions cachées tandis que les autres font tout pour garder leurs secrets l'odeur épicée d'un curry une veste qui glisse d'un fauteuil il suffit de rien pour que tout bascule voilà avec ce huis clos renversant c'est qu'ils interroge la place des femmes dans la société et tissent avec délicatesse une ode à l'émancipation et à la liberté voilà donc ça m'intéresse ça m'intéresse et puis ce côté voilà huit clos de couple qui se rejoignent pour dîner soirée chez l'un bon c'est à voir à voir comment ça va être mais limite comme ça en lisant la quatrième je tiens ça pourrait peut-être faire une bonne pièce de théâtre mais bon j'y suis pas faut que je lise d'abord j'ai reçu de la part des éditions 404 se chercher trouve chercher trouve retrouver dans cet album de grandes scènes librement inspiré des romans d'agatha christie donc je les feuilletés pour l'instant et donc j'ai vu le manoir stylé par exemple donc moi je pense à la mystérieuse affaire de styles forcément x y contre carotte donc je pense forcément à abaisser contre poireau le noël de carotte le noël d'hercule poireau achille carotte en vacances celui ci il est trop bien le meurtre de robert backride forcément je pense au meurtre de roger accroyd qui est mon agatha christie préféré le delta de la mort un as dans la manche la fête des citrouilles voilà tous ces noms me font tellement penser au titre d'agatha christie meurtre à la bibliothèque donc forcément c'est un cadavre à la bibliothèque et donc voilà comment c'est à l'intérieur avec ce graphisme très d'époque en fait c'est très rigolo et donc là par exemple c'est écrit monsieur et madame grossington ont connu meilleur réveil un cadavre dans la bibliothèque annonce la bonne en déboulant dans leur chambre mais ce couple tranquille et bien établi doit se rendre à l'évidence un corps gît au milieu des volumes de cuir et cette jeune personne n'est connu ni par le mari ni par son épouse voilà et donc petit à petit on nous demande de repérer une corde de piano trois coupes de champagne une trompette voilà donc je trouve ça très chouette en fait je trouve que ça arrive au bon moment c'est le genre de choses que peut-être je m'autoriserais à faire en vacances je dis ça parce qu'en général quand j'ai du temps libre c'est pour la lecture et pour le tricot donc ce style d'album ça me plaît toujours mais j'ai c'est soit je fais ce style d'album qui pourrait me tenter soit je tricote et je lis et je préfère tricoter et lire mais quand je suis en vacances au bout d'un moment pas tout de suite ce que j'ai besoin de décompresser mais au bout d'un moment j'aime bien passer à autre chose et donc voilà ça ça peut être enfin passer à autre chose c'est que je m'autorise à faire autre chose mais donc donc voilà 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 je continue avec un colis j'ai tombé une partie de chez folio le truc de fou le colis incroyable avec un tas de vagues qui est trop beau nous pourrons lire tous les livres du monde et même les emporter si nous partons en voyage extrait de paris est une fête d'Ernest Hemingway voilà donc ça parfait au bord d'une piscine ensuite petit folio mémo tout ce que vous voulez savoir sur folio assez intéressant assez intéressant ça les chiffres moi j'aime bien les chiffres j'aime bien les chiffres les chiffres ne mentent pas à trop trop bien ça l'étranger de camus avec toutes les couvertures et puis alors là la vie d'un folio jusqu'à son arrivée en librairie et son arrivée surtout chez les lecteurs je regarderai plus en détail alors dans ce petit paquet surprise nous avions le premier tome du royaume de pierre d'angle de pascal qui vigné la couverture est très belle plus on est de fou plus on s'aime léger gourmand fraternel bonne humeur garantie et de jacquie durand couverture elle est très rigolote soleil amer de lilia à scène des héroïnes portée par leur désir de liberté une ambitieuse fresque teintée d'espoir voilà après numéro 2 de david franquinos alors je l'avais lu en grand format j'avais pas pu attendre qu'ils sortent en poche mais il est très bon il est très 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 bon je vous le conseille vraiment il est excellent on en avait tellement entendu parler sur il serve sur une vague c'est commercial c'est machin peut-être mais franchement c'était bien c'était vraiment bien parce que ça peut être commercial et à un moment donné faut l'avoir l'écriture et l'écriture de david franquinos elle est quand même hyper bonne moi j'adore et puis un petit carnet je n'ai pas ouvert on va le faire ensemble il est beau moi qui adore les fleurs très très beau il est trop bien il est génial trop beau je suis trop contente donc un immense merci à folio et puis je termine par un autre beau colis que j'ai reçu de la part des escales je je les remercie beaucoup 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 pour pour plusieurs raisons donc j'ai reçu la suite de la série l'immeuble de la rue cavendish de caroline quand cette série elle est trop bien alors je les montre dans l'ordre et ses petits livres sont sont très le format est très sympathique je trouve tout ça en plus pour vous les montrer à l'envers alors nous avons le tome de charlotte se cherche est ce qu'on a à nouveau le petit plan en début oui trop bien moi j'ai pas regardé parce que ça va peut-être me spoiler de trois choses trop bien j'aime bien j'aime bien comme format je trouve que la police de caractère se prête tout à fait ou aux livres et tout à j'aime bien le tome 3 lucie se revivre trop chouette et le tome 4 les tourments d'hermine voilà trop bien je suis super contente et il n'y avait pas que ça dans ce paquet il y avait également également pardon le tome 1 de la série une enquête de béatrice à être clair le tome 1 une insolente curiosité de ligne messina je crois que eva de posto et va lire à la lue ça me dit quelque chose à voir donc trop chouette il y avait aussi ce livre là un dernier été des lignes hildebrand hildebrand pardon voilà le meilleur de tous les romans de l'autrice deux saisons c'est le moins qu'on puisse dire et puis un carnet pas j'ai pas vu un carnet avec deux couvertures différentes selon le sens dans lequel on regarde et puis voilà un petit carnet qui est trop mignon je suis trop contente voilà donc un immense merci j'ai été bien gâté voilà je suis trop contente enfin c'est il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à lire à lire à lire et à arrêter de dormir arrêter de dormir ne faire que lire et je pense que même là je serais frustrée parce que j'aurais pas lu encore assez qui me manquera voilà mais c'est enfin c'est bien moi j'aime bien ce côté alors des fois ça peut pas être une montagne gigantesque tellement on a d'envie mais en même temps c'est c'est bien enfin j'ai préféré être comme ça qu'être complètement blasé ou m'ennuyer ou je ne sais pas ce que ça signifie s'ennuyer donc voilà c'est génial qu'il y ait autant de autant de livres qui soient bien et qui me donnent envie donc bah écoutez je vais lire alors tout ça je sais pas quand mais en tout cas je vous en parle je vous en parlerai dans mes vidéos podcast lecture voilà à très bientôt